Alors, heureux de vous retrouver, chers amis, à nouveau sur YouTube en ce lundi 23 septembre 2024, 17h22, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Merci à ceux qui sont abonnés. Merci à ceux qui vont s'abonner. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, très intelligents et toujours très appréciés. Merci à ceux qui commentent. Merci à ceux qui partagent la vidéo. Merci à ceux qui écrasent le petit pouce en l'air. Merci à ceux aussi. N'oubliez pas de souscrire avec la petite cloche pour recevoir les notifications dès que je les mets en ligne. Vraiment hallucinant ce qui est en train de se passer. On approche de l'élection américaine, Donald Trump s'enligne vers une victoire écrasante historique. Oubliez les médias. Ce qu'on vous raconte dans les médias, tu ne peux pas faire confiance au complexe médiatique qui ne fait que mentir depuis des décennies. de déformer la réalité depuis des décennies. On n'a qu'à penser aux armes de destruction massive de Saddam Hussein. On n'a qu'à penser à toutes sortes d'autres mensonges. On n'a qu'à penser aux mensonges loufoques. Donc, de maintenant, tous ces gens-là, ce qu'ils nous ont fait subir pendant la... Où on disait, oh la science, la science, la science, tous les globalistes mondialistes, il faut s'en remettre à la science, il faut s'en remettre à la science. Il n'y a que la science, il y a la science, la science, la science. Mais ils ne sont plus capables de donner la définition de ce que c'est une femme. Are you effing kidding me? On va aller écouter ça. Je suis un petit peu pompé, les amis. On va aller écouter une des plus... une des personnes les plus insignifiantes, probablement, de la planète, puis c'est une juge. Imagine-toi de la cause suprême des États-Unis, une gauchiste, globaliste, mondialiste, extrémiste. Je ne sais même plus comment la définir, tellement cette femme-là est... C'est complètement hallucinant, OK? Elle n'est pas capable de donner la définition de ce que c'est une femme. Il faut qu'on l'écoute. Il faut qu'on remette les pendules à l'heure avec les globalistes. Ça, c'est le même monde qui dit qu'un... Qu'une personne est gay dès le moment de sa conception. Mais c'est ce même monde-là qui dit qu'une personne n'est pas une personne dès le moment de sa conception. Ça, c'est le même monde qui va te déclarer mort quand ton cœur arrête de battre, mais c'est le même monde qui sont incapables de te déclarer vivant quand ton cœur va commencer à battre. À un moment donné, assez, c'est assez. On va aller écouter cette insignifiante. C'est assez hallucinant. Il faut que tu écoutes ça. Ça, c'est quand elle a été nommée candidate il y a deux ans par Joe Biden pour remplacer un vieux juge démocrate qui s'en allait à la retraite. OK? Ça, c'est Marsha Blackburn, la sénatrice, je pense que c'est du Missouri, ou à peu près, en tout cas, si c'est pas là, c'est pas grave, là, qui questionne Katanji, Katanji, Brown Jackson. Puis elle lui pose la saine question, parce qu'on veut savoir quand t'es candidat à ce poste très, quand même, important et de la crème de la crème, de juge en chef, ou pas juge en chef, mais de juge de la Cour suprême des États-Unis, t'es nommé à vie. On veut savoir à quel moineau on a affaire. OK? On va aller écouter, cet échange-là. Je vais juste laisser passer la publicité. On va remettre ça. Attendez, parce que là, il m'a manqué le début. Est-ce que vous pouvez me donner une définition pour le mot « femme»? C'est pas compliqué, là! Can I provide a definition? Yeah. I can't. You can't? Not in this context. I'm not a biologist. Puis là, elle se fout de notre gueule. Elle dit, non, je peux pas, dans ce contexte-là, je peux pas vous donner la définition de ce que c'est une femme. Elle dit, je suis pas une biologiste. Quoi? T'as besoin d'être une biologiste pour donner la définition du mot « femme»? C'est révoltant, chers amis, de se faire rire dans la face comme ça. Comme Kamala Harris est en train de rire dans la face des Américains, comme les démocrates sont en train de rire dans la face des Américains, comme les globalistes et les mondialistes sont en train de rire dans la face des Américains et du monde entier. Et aussi, la cerise sur le Sunday, les Juifs sont en train de se foutre de notre gueule. Israël est en train de se foutre de notre gueule avec ce qui est en train de se passer en ce moment. C'était l'accalmie totale. La semaine dernière, on envoie cette espèce d'opération qui sort de nulle part et qui a fait boule de nage et qui a fait parler, naturellement, dans les instants qui ont suivi le monde entier, de cette attaque, je ne sais pas comment la décrire, et comment ça s'est produit, de faire exploser des télé-avertisseurs tout en même temps, plus le lendemain, les walkie-talkies, pour arriver à une escalade, là maintenant, ça a commencé vendredi, des bombardements, des bombardements, des bombardements. Naturellement, le Hezbollah a répondu avec ses fléchettes, là. Et en plus, j'ouvre une parenthèse pour tous les, tous les wackos qui pensent que le Hezbollah, ou qui que ce soit, peut battre Israël. C'est du, c'est de, c'est de, c'est de la folie totale. C'est de vraiment pas être au courant de ce que c'est Israël et la puissance militaire d'Israël et de qui est derrière ça. Israël contrôle le monde, contrôle l'art, contrôle les diamants, contrôle tous les gouvernements, contrôle l'argent. Et en plus d'être les plus riches du monde, se font donner des centaines de millions, voire des milliards de dollars par année, par nos gouvernements. Comme s'il y en avait besoin. Et c'est le siège social, c'est le centre névralgique du complexe militaro-industriel occidental. La quantité de savants qu'il y a là, qui développent des armes, d'une puissance, puis d'une technologie tellement avancée que tu peux même pas l'imaginer. Penses-tu vraiment que les Libanais, ben c'est pas des Libanais, mais que les Palestiniens, qui sont dans le sud-Liban, sous le parapluie du Hezbollah, avec des lances-roquettes qui sont l'équivalent de Javelot, franchement là, c'est de rêver en couleurs. C'est de rêver en couleurs, ok? Et si jamais il y avait une attaque au sol, puis que, disons, le Hezbollah et ses partisans étaient plus nombreux qu'Israël, mais ça n'a même pas de sens. Ils ont la puissance aérienne, la puissance des missiles, la puissance des chars d'assaut, puis si c'était pas assez, ils ont la puissance navale, et si t'en as besoin, il y a les Américains qui sont là, et des alliés. Penses-tu vraiment? Moi, j'aime bien des gars comme Scott Ritter, parce qu'il y avait un autre point de vue, mais c'est complètement « delusional », comme ils disent en anglais. C'est farfelu. On sait qu'on connaît la haine de Scott Ritter envers Israël, puis je peux comprendre ça, parce que les Palestiniens, si tu regardes d'un certain point de vue, sont opprimés, plus qu'opprimés. Et ils devraient avoir cette partie du territoire-là, ce qu'on appelle Israël, ou au moins de partager, ou au moins de vivre en... Je ne sais pas c'est quoi la solution, là. C'est là que tu vois que quand les religions organisées rentrent dans le portrait, tu n'es pas sorti du bois, OK? Parce que ça vient se mêler avec l'élite. Puis là, tu peux emmener l'âge, comme on dit. OK? Mais de penser qu'Israël est menacé de quelque façon que ce soit... D'ailleurs, j'aimerais vous faire remarquer, as-tu vu les autres pays arabes, il n'y en a pas un qui bouge. Il n'y en a pas un qui bouge depuis 60 ans pour aider les Palestiniens et la cause palestinienne. OK? Il n'y en a pas un. Pose-toi des questions. Là, tu as ces... Ces énergumènes, à la cause suprême des États-Unis, parce qu'ils veulent te faire avaler un agenda décadent. Et tu vois où en est rendu l'Occident avec le dernier scandale à Hollywood. Puis il y en a d'autres aussi. Il y en a un, en France, j'ai reçu un lien d'une amie, je vais vous en parler un petit peu plus tard, d'un homme de 70 ans qui a abusé sa femme avec plein d'hommes. Il l'a fait... C'est complètement hallucinant comme histoire. La décadence d'Hollywood via Puff Daddy, Sean, Diddy Kump, appelle-le comme tu voudras. Tout le monde est impliqué là-dedans, il n'y a plus personne qui parle, ils sont tous cachés. Kamala Harris au débat qui dit, c'est la première fois de l'histoire, ou presque, qu'il n'y a aucun Américain qui est en zone de combat. Are you a thing kidding me? Quel mensonge grossier! Puis elle n'a pas été reprise par les médias, c'est complètement hallucinant. Mais elle a été reprise, oui, le lendemain par ABC, ABC, qui a confronté, je pense que c'est la journaliste qui était une des modérateurs du débat. Qu'est-ce que tu es allé dire là? Il y a plein de soldats américains en zone de combat en Irak, en Syrie, puis maintenant aussi en Israël, puis en Europe, avec l'Ukraine. C'est complètement hallucinant. Israël frappe avec 1300 cibles dans le cadre d'une vaste campagne de frappes contre le Hezbollah. Des centaines de personnes, naturellement, nous ont quittés. L'armée israélienne, nous a rapporté ABC, a étendu lundi sa campagne au Liban avec des centaines de frappes aériennes, alors que le conflit frontalier de longue date avec le Hezbollah menaçait d'exploser en une guerre plus vaste. Des dizaines d'avions de combat israéliens ont frappé plus de 1300 cibles dans le sud du Liban. Au moins, on parle de 500 personnes, gone, out, et 1600 blessés. En ce moment, on a, je t'en ai parlé ce matin, j'en reviens pas, on a le Sommet de l'Avenir 2024 avec l'ONU. L'ONU est où dans tout ça? Tu la vois pas parce que c'est le gouvernement mondial, l'ONU, puis ça nous saute dans la face. L'ONU a été financée par Rockefeller. L'ONU est l'outil de l'élite juive et de l'élite du complexe militaro-industriel, industriel, pharmaceutique, politique, médiatique, globaliste, mondialiste. Les défis auxquels nous sommes confrontés ne peuvent être relevés que par une coopération internationale renforcée. Le Sommet de l'Avenir 2024 est l'occasion de convenir de solutions multilatérales. Quand ils disent des normes, ils prononcent des termes ou ils écrivent des termes comme ça, multilatérales, ça c'est globalisme, mondialisme. Pour un avenir meilleur. Fait longtemps qu'on entend parler de ça, le slogan « Un avenir meilleur », en renforçant la gouvernance mondiale. Ça c'est le site de l'ONU, ok? Là, je suis pas en train d'inventer quoi que ce soit, là, c'est aujourd'hui que ça se passe, puis c'était hier puis aujourd'hui. « La proposition relative à la plateforme d'urgence pour répondre au choc mondiaux complexe en intégrant les commentaires reçus des États membres et d'autres partenaires concernés. » Là, ils veulent « La plateforme d'urgence ne serait pas un organe ou une entité permanente. » Oh! Comme les taxes et les impôts! Hein? C'est pas permanent. Mais un ensemble de protocoles qui pourraient être activés en cas de besoin. Ouh! La note décrit certaines des caractéristiques des chocs mondiaux du 21e siècle et certains des risques auxquels nous pourrions être confrontés comme peut-être une nouvelle... Ouh! 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 Ou une urgence climatique. Donc, on veut créer une plateforme d'urgence qui donnerait à l'ONU des pouvoirs extraordinaires. Vraiment, là, je sais pas, mais... Tout ça, ça se passe aujourd'hui puis hier en pleine escalade provoquée par l'État d'Israël pour camoufler ce qui est en train... Il y a personne qui parle de ça, là, en ce moment. Personne, personne, personne. Hallucinant! Puis après ça, après aujourd'hui, demain, ça commence l'Assemblée générale des Nations unies. Donc, le sommet de l'avenir. Et après ça, tu vas avoir la 79e session de l'Assemblée générale qui va se tenir du 22 au 27. Donc, c'est d'aujourd'hui au 27, mais aujourd'hui, c'est le sommet. Hier et aujourd'hui, c'était le sommet... Comment ils l'appellent, là? Comme est-ce que je viens de te dire? Le sommet de l'avenir! Complètement, complètement hallucinant! On apprend que le Pentagone va envoyer plus de troupes au Moyen-Orient. Donc, c'est une escalade assez hallucinante. Regarde le titre. Tu as Kamala Harris pendant le débat avec Trump qui dit qu'on n'a jamais eu dans l'histoire récente de 40 dernières années... C'est la première fois qu'on n'a pas de soldats qui sont en zone de combat. L'Associated Press qui nous donne le titre aujourd'hui, les États-Unis envoient davantage de troupes. Ça veut dire qu'il y en a déjà au Moyen-Orient alors que la violence s'intasifie entre Israël et le Hezbollah. Il y a des troupes en Irak, en Syrie, puis qui se font bombarder à tous les jours. Vois-tu le mensonge de... C'est incroyable! C'est incroyable! C'est incroyable! Il y a actuellement environ 40 000 soldats dans la région. Puis, tu as Kamala Harris qui a dit qu'on n'a jamais... C'est la première fois qu'on n'a pas de soldats en zone de combat. Il y a 40 000 soldats dans la région. Incroyable! Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est complètement hallucinant. Donc, il y a une escalade incroyable. Je te laisse ça dans la boîte de description. Mais d'après moi, c'est pour camoufler le fameux sommet de l'avenir. Parce que tout ce monde-là est dans le même panier, hein? C'est comme des crabes! Tu as un panier de crabes! Ça, c'est nos élus, notre complexe industriel, complexe militaro-industriel, militaire, politique, pharmaceutique. Wow! Tout un panier de crabes! Je te laisse ça dans la boîte de description.